... Bonsoir à tous et bienvenue pour notre émission 100% Marché. On se retrouve ce soir, vendredi 12 avril, avec Laurent Albi, responsable de Next Momentum. Bonsoir Laurent. Bonsoir Marie. Bonsoir à toutes et à tous. Et on va commencer avec ce qu'ont fait les marchés cette semaine, Laurent. Une semaine compliquée, Marie, avec des informations macroéconomiques qui ont un petit peu bousculé les investisseurs. Et un CAC 40 qui, quelques minutes après la clôture, si mon relevé est bon, en baisse sur la semaine de 0,76%. L'Eurostock 50 en baisse de 1,34%. Le S&P, alors qu'il reste encore quelques heures d'ici la fin de la séance, moins 1% sur la semaine. Le Nasdaq 100, beaucoup plus robuste, moins 0,11%. L'euro-dollar en forte baisse, presque moins 2%. Et le gold en forte hausse, presque 3%. On regarde ce qu'ont fait les marchés aujourd'hui. Le CAC 40, à la clôture ou presque à la clôture ? 39, oui, bon, à une minute près, je pense que tu avais les chiffres. A priori, la clôture est au-dessus des 8000 points. Donc, 8010 en baisse de 0,29%. Le DAX également en baisse de 0,11%. Le S&P en baisse plus significative à la mi-séance, presque moins 1%. Et le Nasdaq 100, un peu plus de 1% de baisse. L'euro-dollar, toujours malmené aujourd'hui, en baisse de 0,7%. Un euro qui se traite à 1,0641 dollars. Le gold continue sa progression. Il est passé au-dessus aujourd'hui des 2400 dollars pour une once. On va voir ce soir s'il est en mesure de terminer au-dessus de ce niveau symbolique. Le Bund, dont le rendement est toujours à la hausse à 2,36%, est légère détente sur les rendements du T-Note à 4,57%. On va maintenant regarder les points clés cette semaine. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, beaucoup de choses à dire. Et on va commencer avec l'Allemagne. Des bonnes nouvelles. On avait déjà eu la semaine dernière. Ça continue cette semaine avec une production industrielle qui est ressortie en hausse au mois de février à 2,1%. Alors qu'en janvier, elle n'était que de 1,3%. Le CPI, c'était aujourd'hui en baisse, en ligne avec les attentes à 2,2%. En zone euro, c'était évidemment la journée de jeudi qui a retenu toute l'attention, c'est-à-dire hier, des investisseurs avec l'intervention de Christine Lagarde, la présidente de la BCE qui prend ses distances avec la Fed puisqu'elle a laissé entendre qu'une première baisse des taux directeurs au mois de juin était envisageable si les prévisions de baisse de l'inflation par la BCE sont confirmées. Christine Lagarde nous rassure, mais elle ne veut toutefois pas trop s'enfermer dans un scénario et faire des promesses. Donc, elle reste toujours data-dependent. Aux USA, mercredi, on a eu le CPI, on en a beaucoup parlé cette semaine, en mars, qui a été publié en hausse par rapport aux attentes. 0,4% contre 0,3% attendu et sur un en glissant, 3,5% contre 3,4% attendu. Le CPI Core, lui, est en hausse à 0,4% contre 0,3% attendu et ne bouge pas sur un en glissant à 3,8%. Jeudi, hier, le PPI qui est ressorti en légère baisse à 0,2% alors que le marché attendait une hausse de 0,3%. Et aujourd'hui, les publications des résultats, mais on en parlera tout à l'heure. Absolument. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ça a quand même été une semaine compliquée parce qu'on a des investisseurs qui étaient un petit peu fébriles par rapport à tout ce contexte lié à ces baisses de taux par la BCE et la Fed. On va dire que le paysage est quand même assez brumeux, on va dire, sur ce qui va se passer. Je vous rappelle quand même qu'il y a quelques mois, les investisseurs escomptaient jusqu'à 6, voire 7 baisses de taux aux États-Unis. On est ensuite passé à 3. Maintenant, on pense que c'est possible qu'il n'y en ait que 2. Donc, ça va très, très vite, Marie. Et ça va peut-être un peu trop vite. C'est ce qui génère sur les marchés ces réajustements un petit peu brutaux, ces bougies qui se contredisent d'un jour à l'autre. Voilà, on est un petit peu comme ça livrés à nous-mêmes. Pourtant, les banques centrales font tout ce qu'elles peuvent pour communiquer du mieux qu'elles peuvent ce qu'elles comptent faire. On ne peut pas leur reprocher ce manque de visibilité, mais il faut dire qu'elles ne contrôlent pas tout et que la situation du point de vue de la lutte contre l'inflation n'est pas évidente et que par conséquent, elles sont, et du côté, de ce côté-ci de l'Atlantique et aux États-Unis, très dépendantes des informations au fur et à mesure qu'elles arrivent. C'est la raison pour laquelle il y a des changements de braquets comme ça qui déstabilisent un petit peu tout le monde et donc des indices qui ont eu des mouvements difficiles à anticiper. Et même sur une même journée, en fait. On l'a vu cette semaine, beaucoup de longues mèches vers le haut, vers le bas. Absolument. Et même aujourd'hui, on a eu un CAC 40 qui a bien commencé la séance. Oui, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, qu'on a vu avec Daniel. Exactement. Alors, après déjeuner, je regarde sur mon téléphone ce qui se passe et je vois une énorme bougie rouge. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ce River Soul ? Et c'est vrai que voilà, c'est un petit peu ça en ce moment. Des mouvements erratiques, parfois très brutaux, qui sont évidemment des facteurs qui doivent vous inciter à la prudence, grande prudence, j'ai même envie de dire, en ce moment, dans ce contexte qui est encore une fois un petit peu incertain. Merci beaucoup Laurent. On va maintenant rentrer dans le détail de l'analyse technique. On va commencer par la semaine des indices, comme tous les vendredis. On va regarder d'abord le CAC 40 en hebdo. Oui, alors tous les vendredis, on fait le suivi de la situation technique en données hebdomadaires sur le CAC 40. La semaine dernière, je vous disais qu'il y avait sur le CAC 40 une figure possible, une combinaison de chandeliers japonais négatives, en l'occurrence un sommet en tour avec cette grande bougie blanche du 11 mars, ces deux toupies du 18 et du 25 mars et cette grande bougie noire du 2 avril. Je vous disais, a priori, quand on a une figure comme ça de sommet en tour, c'est plutôt négatif. Mais le premier signe qui montrera qu'effectivement, il y a un retour de la version au risque, ce sera le passage en données hebdomadaires sous la moyenne mobile ici à six périodes, à six semaines. J'ai fait exprès de changer mes moyennes mobiles car l'impulsion était très forte et celle que j'utilisais avant était trop éloignée des cours. Donc je vous avais dit, regardez, depuis l'impulsion haussière du 22 janvier après la correction de la fin d'année, les cours ne sont jamais repassés, n'ont jamais clôturé sous cette moyenne mobile à six périodes. Et d'ailleurs, la semaine dernière, ils ont clôturé pile sur cette moyenne mobile. Eh bien, cette semaine, c'est fait. Ils sont passés dessous. Et, alors, ce n'est pas parce qu'ils sont passés dessous qu'il y a une certitude de consolidation, mais c'est quand même une semaine négative. On voit quand même que le CAC 40, il a tenté à un moment de repartir à la hausse. Mais finalement, les efforts des acheteurs ont été complètement contredits, étouffés par la pression vendeuse. Et donc, mon scénario maintenant sur le CAC 40 en données hebdomadaires, c'est de le voir continuer de baisser vers le premier niveau de support hebdomadaire à 7900 points. Toute la question sera effectivement de voir si, sur ce niveau, on a des acheteurs qui sont intéressés par accompagner une possible reprise haussière sur des prix beaucoup plus avantageux pour aller tester le haut du mât, puisque vous le voyez, il y avait bien un mât, puisqu'on a eu une première accélération haussière, un drapeau dont on sait qu'il vole à mi-hauteur du mât. Et on duplique donc cette hauteur avant le drapeau à partir du point bas de la consolidation et on a atteint quasiment au point près les 8253 points, 8255 points, qui sont donc le target théorique du drapeau. Derrière, des prises de bénéfices. Et donc, on va voir la semaine prochaine avec des publications d'entreprises qui vont accélérer et aux Etats-Unis et en Europe et en France, si effectivement la consolidation va continuer, parce que ces résultats vont peut-être un petit peu décevoir. Je ne vous fais pas un spoiler de ce qui s'est passé aujourd'hui aux Etats-Unis, mais les banques américaines ont un petit peu déçu. Et donc, si on avait le même contexte la semaine prochaine, ça évidemment conforterait l'hypothèse d'une baisse un petit peu plus accrue sur le CAC 40, retour à 7900 points. Ce n'est pas un pronostic, mais en tout cas, c'est une probabilité qu'il ne faut pas écarter. Merci beaucoup Laurent. On regarde maintenant le S&P en hebdo. Alors, le S&P en hebdo, lui aussi, il passe au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle à 6 semaines. La semaine, elle est négative. On est presque à moins 1%. Lui aussi, il semble mûr pour se contracter un petit peu pour aller chercher le premier niveau de support à 5057 points. Le niveau que vous avez ici qui correspond en fait aux mèches basses des bougies du 26 février et du 4 mars. Alors, en données hebdomadaires, si on peut se mettre... Oui, je ne me trompe pas aujourd'hui. Voilà. Donc, quand vous regardez la progression, je vais enlever le RSI une seconde. Quand vous regardez la progression du S&P depuis le mois d'octobre, vous conviendrez que c'est passé deux semaines de baisse qui change la tendance haussière, loin de là. Il se trouve simplement que nous avons été dans un mouvement qui a été tellement puissant sur les actions américaines que depuis l'automne dernier, on a eu une semaine de consolidation, c'était le 2 janvier, une autre semaine de... je ne sais même pas si je dois l'appeler... consolidation, de pause, de petite pause, on va dire, le 12 février, une autre semaine de pause encore plus petite, le 4 mars. Et donc, il y a un moment où les prises de bénéfices, elles sont très tentantes quand on a fait des gains aussi importants sur le marché. C'est sain, c'est normal, c'est légitime. Et donc, le S&P qui met en place une deuxième semaine de baisse, pour le moment, il n'y a pas péril en la demeure. Premier niveau de support, je disais, à 5057 points. On va voir comment ça réagit sur ce niveau, ça dépendra évidemment beaucoup des résultats d'entreprises qui vont arriver en accélérant à partir de la semaine prochaine. Si ce niveau ne tenait pas, le niveau suivant, il est à 4946-4916. Pour moi, d'un point de vue technique, en données hebdomadaires, c'est sous 4916 qu'on commencera à évoquer un contexte de correction, voire de danger. Pour le moment, encore une fois, les tendances haussières, en général, ne sont pas comme ce que vous avez à l'écran ici, c'est-à-dire des lignes droites. Regardez, on a eu vraiment une toute petite consolidation la première quinzaine de janvier, et sinon, quasiment rien. Donc, c'est peu commun d'avoir des mouvements aussi forts. On a des impulsions, des corrections intermédiaires, et ça repart. Donc, on pourrait tout à fait assister à une correction intermédiaire. Encore une fois, au-dessus de 5057, il n'y a aucun danger en données hebdomadaires. Au-dessous de 5057, il y aura une petite anxiété qui reviendra sur le marché, et on pourrait aller potentiellement chercher les 4946-4916 points, mais encore une fois, c'est légitime. Merci beaucoup, Laurent. On va maintenant passer au fait du jour. On en a déjà parlé un petit peu. C'était le début des résultats d'entreprise aux États-Unis, avec quatre banques, institutions financières, qui publiaient aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a donné et quelles conséquences sur le S&P ? Alors, déjà, qu'est-ce que ça a donné ? Il y a eu une petite déception. Une petite déception avec JP Morgan qui est partie à la baisse, moins 4%. Alors, peut-être qu'elle s'est un petit peu ressaisie depuis, parce qu'elle a annoncé que ses activités de prêt étaient un peu inférieures à ce que les analystes pourraient attendre pour le trimestre à venir. Wells Fargo a publié un revenu net, légèrement moins bon que prévu au premier trimestre. Citigroup, elle, a senti un petit peu mieux, parce qu'elle a publié un bénéfice au-dessus des attentes. Et je n'ai pas relevé les compteurs sur BlackRock, peut-être parce que c'est après la clôture ce soir, mais BlackRock, ce n'est pas vraiment une banque. C'est plutôt un gestionnaire d'actifs. Donc, on n'est pas exactement sur le même registre. Mais en tout cas, évidemment, ça déçoit un peu les investisseurs d'avoir ces résultats mi-figue, mi-raisin sur les banques américaines. On va avoir lundi Goldman Sachs. Ça sera un facteur supplémentaire, soit de doute sur la capacité des entreprises à délivrer de bons résultats pour ce T1 2024, soit au contraire, Goldman rassurera. Ça va être, de ce point de vue-là, une journée importante. Le S&P à la mi-séance, il bataille autour de ce niveau à 5157 points. La mèche basse d'aujourd'hui, quasiment au point près, elle est allée chercher les niveaux d'hier et d'avant-hier. Donc, ça veut dire qu'on a quand même des grosses batteries d'algo qui travaillent et qui soutiennent le marché sur ces niveaux. Ce que ça veut dire, c'est que si finalement, ce niveau devait lâcher, c'est-à-dire concrètement à 5140 points, il y aurait vraisemblablement une accélération baissière vers 5112, voire 5094. A contrario, si on avait une réintégration du S&P, comme hier et comme avant-hier, au-dessus de 5157, ça voudrait dire qu'on aurait une fois de plus une remontada en deuxième mi-temps et que par conséquent, on est encore positionné pour latéraliser, voire pour rebondir. Toutefois, on est quand même sorti de ce canal ascendant. Je l'enlève donc, il n'a plus lieu d'être. Et on est donc dans un S&P qui est clairement dans une phase maintenant de consolidation, de pause par rapport au momentum qui était très fort ces dernières semaines. On va se mettre en ligne de clôture juste pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ils ressemblent. Et je vais même enlever les dessins. Et je vais même enlever, pardon, voilà, tout masqué. Voilà, on se met comme ça pour apprécier un petit peu ce qui est en train de se passer sur le S&P. Et en fait, ce qui est nouveau, c'est qu'on a eu cette correction et que là, on aurait dû, entre guillemets, repartir. Or, il y a manifestement un échec. Et là, vous voyez, on est vraiment, là où il y a mon curseur, on est vraiment sur la zone de support. Et donc, si cette zone de support était enfoncée, eh bien, ça annoncerait, en tout cas, il faudrait avoir en tête qu'un scénario de correction plus important est clairement maintenant sur la table. Donc, c'est important de voir quelle va être la clôture de ce soir, avant le week-end, et la clôture de lundi après le week-end. Et si, effectivement, Goldman n'arrive pas à sauver le S&P, les pauvres, ils ont une grosse responsabilité. Ça veut dire qu'effectivement, on aura un contexte correctif qui pourrait aller chercher les 5080 points qui sont ici. Merci beaucoup. Laurent Fx demande si ça dessine un rounding top. Oui, on pourrait, effectivement, accepter cette lecture. Oui. Merci beaucoup, Laurent. On va maintenant regarder le CAC 40. On en parlait tout à l'heure. D'ailleurs, ce matin, Daniel titrait l'émission « Ouverture positive sur les marches européens » en attendant les publications des résultats aux États-Unis et complètement changement de situation après les résultats. Changement de situation, le titre était bien trouvé parce que c'est vrai que ces résultats d'entreprise sont importants. sont importantes. Vraiment, le CAC 40, il n'a pas été facile à travailler aujourd'hui. Vraiment, ouverture en gap haussier, intraday, à proximité de la résistance. On se dit qu'effectivement, avec la remontada d'hier soir aux États-Unis, on est bien orienté pour continuer. Et puis, ça fait pchit et on a en fait un CAC qui revient une fois de plus, j'ai envie de dire, sur les 7 976. La borne haute de cette petite zone de congestion commencée le 23 février et terminée le 6 mars puisqu'on a eu une résolution par le haut et on revient donc sur cette zone de résistance qui devient une zone de support. Ça, c'est la théorie. Dans la réalité, ça se confirme puisqu'on voit bien que cette zone à 7 976, elle a effectivement été une zone d'achat. Maintenant, on voit bien qu'on a quand même quatre bougies rouges sur la semaine. Donc, il n'y a que la journée de lundi, si je ne me trompe pas, qui avait été positive. Ça, on voit quand même bien la pression vendeuse qui est présente sur le marché même si le support n'a pas été enfoncé. A priori, Marie, quand on a ce genre de situation, ça serait illusoire de penser que c'est sûr que le support va tenir. J'ai plutôt envie de dire qu'il y a plutôt 80% de chances que le support ne tienne pas que le contraire. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à ce que le support à 7 976 soit enfoncé. Les cours sont passés maintenant sous la moyenne mobile à 34 jours. La 13 est en train de la rejoindre. Le RSI, il est en train de rentrer dans sa zone de survente. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a un vrai risque baissier. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a un vrai risque baissier sur le CAC 40 qui n'est pas encore confirmé ce soir à la clôture parce que les 7 976 n'ont pas été enfoncés. mais ça pourrait tout à fait arriver dès lundi. Donc, attention, soyez préparés. Il pourrait y avoir une augmentation de la volatilité sur rupture de ce niveau parce que, encore une fois, on voit bien que depuis 72 heures, on a des achats sur 7 976. Donc, ça veut dire que si on a des achats, on a des opérateurs qui croisent les doigts pour que ce niveau tienne. Et s'il ne tient pas, ils ne vont pas être longs à réagir. Ils vont tout de suite... A priori, j'imagine qu'il y a des achats mais au bout d'un moment, il n'y en aura plus parce que tout le monde a acheté aujourd'hui, hier et avant-hier. Tout à fait. Parce que du coup, il y avait une question de Nili, est-ce que les 3 mèches renforcent le support ? Je comprends que non, justement. Ou je comprends mal, peut-être. Non, tu ne comprends pas mal. C'est compliqué. Alors, un support, quand il est testé plusieurs fois, se renforce. parce que, en fait, le marché a une mémoire et donc, quand le marché revient sur le support, les opérateurs, par exemple, ceux qui étaient short, ils se disent, ben, ça a été un niveau d'achat, donc si je suis short, je vais déboucler sur ce niveau, ça serait trop bête que ça rebondisse et que mes gains s'évaporent, par exemple. Par ailleurs, ceux qui ne sont pas short mais qui sont intéressés par l'actif se disent, c'était un niveau d'achat, donc ça veut dire que si je mets un stop, je le mets en dessous. Donc, pour avoir un assurantement risque intéressant, j'ai plutôt intérêt à payer autour du stop loss et donc, je vais attendre que ça teste le support. C'est ça qui m'intéresse comme prix. Et ils mettent des ordres limite d'achat sur le support et c'est pour ça que parfois, on a des rejets qui sont très forts. D'ailleurs, comme ce qu'on vient de voir depuis 72 heures. Mais ça, c'est quand on a effectivement des tests éloignés dans le temps. Alors, éloignés dans le temps, quelle que soit la temporalité, en données quotidiennes, si on a un test, d'un support avec deux ou trois bougies et puis que le marché rebondit et puis qu'il vient dix jours après retester le support et que le support refonctionne, ça le renforce pour la troisième fois. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là. On est dans celui que tu as évoqué. C'est-à-dire que on a à chaque fois des opérateurs qui payent, sauf qu'il n'y a pas une quantité d'opérateurs prêts à payer illimité. Et donc, plus les mèches basses se apparaissent, plus il va y avoir un moment où effectivement le marché sera purgé entre guillemets de tous ces acheteurs potentiels. Et là, la résistance, elle va être enfoncée comme dans du beurre. Le support, pardon. Le support sera enfoncé, il n'y aura plus personne et ça va filer directement. Donc, oui, un support qui est testé à plusieurs reprises en théorie se renforce, mais un support qui est testé plusieurs jours d'affilée et c'est exactement le même principe pour une résistance. Un niveau qui est testé plusieurs fois d'affilée, il va y avoir un moment où sur un support, il y aura de moins en moins d'acheteurs et sur une résistance, il y aura de moins en moins de vendeurs et donc, il va y avoir un moment à la quatrième tentative, la cinquième ou la sixième. Il n'y a pas de règle scientifique pour ça. Il va y avoir un moment où effectivement, il n'y aura plus d'opérateurs qui sera prêt à défendre ce niveau. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà tous longs. Ils ont déjà tous acheté. Donc, comme il n'y a pas une quantité infinie d'opérateurs prêts à acheter, chaque fois qu'il y ait une mèche basse qui teste le niveau, le réservoir se vide un peu plus et il va y avoir un moment où le réservoir d'acheteurs sera vide et c'est là que si ça revient tester, ça peut casser et accélérer et là, tous ces opérateurs qui auront payé à plusieurs séances consécutives d'affilée le CAC, encore une fois, ils sont très réactifs. C'est-à-dire qu'ils tentent un pari, c'est le rebond sur ce niveau mais ils savent qu'il y a une chance sur deux pour qu'ils se trompent, ce n'est pas grave mais s'ils se trompent, ils vont appuyer sur la gâchette très très vite. Ils ne vont pas avoir des états d'âme en se disant que ça va peut-être rebondir. Donc, ça veut dire qu'ils vont tous se déboucler en même temps. Donc, c'est ce qu'on appelle un trade encombré parce qu'il va falloir qu'il y ait autant de contreparties en face mais il n'y en aura pas parce qu'ils sont nombreux et donc, pour retrouver la contrepartie, il va falloir que ça baisse beaucoup plus et on va retrouver de la liquidité au fur et à mesure que le marché va baisser typiquement sur les 7900 points. Merci beaucoup Laurent. On va maintenant regarder le dollar index. On l'a vu avant-hier et tu voulais refaire un point dessus. D'ailleurs, justement, tu nous avais dit que tu en avais parlé en Elliot et il manquait le graphique. Donc, voilà. On revient dessus. On revient dessus. Bon, très rapidement, un dollar index qui est très fort aujourd'hui. Dollar index, valeur refuge. Donc, on a effectivement des cambistes qui le payent et qui le payent non seulement contre l'euro mais contre les 6 devises majeurs qui constituent donc ce panier de la devise américaine contre le GBP, le yen, pardon, l'euro, le CAD canadien, la couronne suédoise si je ne me trompe pas. Il doit en manquer un autre. Bref, un dollar américain qui est recherché et qui revient donc tester un premier niveau de résistance à 105,74. Je vais dézoomer un petit peu. Alors, ce dollar américain, il est donc maintenant en test d'une zone importante que vous voyez ici entre 105 et 106,29. La question, c'est peut-il continuer de progresser ? Alors, je réponds tout de suite oui. Est-ce qu'il peut ? Oui, il fait ce qu'il veut et il peut absolument continuer de progresser. Cela dit, cela dit, je reviens avec vous quelques minutes sur un des comptes héliotistes avec lequel je travaille et que je vous montre une fois par mois avec Falco juste pour vous montrer qu'on est a priori dans une zone maintenant qui est une zone de résistance entre 105,50 et 106,30. Donc, cela veut dire que tout peut se passer. Il y a en ce moment des tensions géopolitiques qui font que la devise américaine est recherchée et par conséquent, ce sont des facteurs exogènes à la macroéconomie qui, dans l'immédiat, font que les opérateurs recherchent du dollar. Pourquoi j'ai une vision négative sur le dollar en héliot ? Parce qu'on est en train de construire une grande figure de consolidation dont la prochaine vague serait a priori une vague baissière puisque c'est la vague C. Il y a eu une grande vague A baissière, une vague B de contre-tendance et on est maintenant dans une grande vague C elle-même constituée de trois vagues A, B, C. On est dans la vague B de la vague C et dans la vague B de la vague C on est dans la vague C. J'espère que vous m'avez suivi. C'est un peu des poupées russes. Mais ce que ça veut dire concrètement, c'est que je pensais sincèrement que le dollar index allait s'arrêter un petit peu en dessous. C'est ce que je vous ai répété au mois de mars, au mois de février, au mois de janvier que j'avais un target autour de 105.50. Il est en train de dépasser son target mais pour autant, je pense que a priori, encore une fois, toute chose égale par ailleurs, on devrait a priori, encore une fois, arriver au terme de cette vague C que vous avez ici parce que Elliot nous dit que dans les figures correctives, les vagues A sont égales aux vagues C. La vague A, elle est ici. La vague C, elle est ici. La vague A et la vague C ont été interrompues par une vague B et donc, a priori, on devrait avoir une vague C de la même amplitude, peu ou prou, de la vague A. Donc, ça veut dire que le dollar index sur ce décompte et lui autiste arrive en bout de course avant une baisse, encore une fois, en mettant complètement de côté tout ce qui est exogène à la macroéconomie au taux d'intérêt parce que c'est normalement ça qui drive les devises et on devrait donc retrouver un courant vendeur. Évidemment, si le dollar index devait poursuivre sa hausse, je réviserai ce scénario puisque je vous répète à chaque fois qu'on doit avoir au moins deux scénarios sur sa table quand on fait de l'Elliott, c'est mon scénario central, j'ai un scénario alternatif mais je sors le scénario alternatif que quand le scénario central a été invalidé. Ce n'est pas le cas maintenant, donc on reste comme ça et on verra la semaine prochaine ce qui se passe. Merci beaucoup Laurent, on va maintenant regarder le gold puisque le dollar monte, enfin le gold aussi. Oui, alors j'avais envie de vous montrer le gold parce que souvent j'entends que la corrélation négative entre le gold et le dollar est très forte, ça veut dire que quand l'un monte, l'autre baisse et vice versa. Sauf que il y a des situations où justement quand il y a des facteurs exogènes au marché qui créent de l'aversion au risque que ces facteurs-là se manifestent, on cherche du dollar et on cherche de l'or et il suffit que la hausse de l'or soit plus vigoureuse techniquement on dit que si le momentum de l'or est plus, le momentum haussier de l'or est plus important que le momentum haussier du dollar et bien on a un dollar qui monte mais comme on a un or qui monte plus vite, on a un or qui monte tout court et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc on a fait un all time high à 2448 la question c'est est-ce que avant le week-end puisque l'or ne cote pas le week-end on va avoir une clôture ce soir sur le comex au-dessus des 2400 dollars quand on était à 2448 on était à 2,5% du seuil symbolique des 2500 dollars 2500 dollars qui dans mon décompte héliotiste devait être atteint mais dans quelques mois et pas du tout en ce moment mais encore une fois il y a des choses qui sont en train de changer donc on voit qu'il y a eu une accélération sur le gold phénoménale premier niveau d'invalidation de court terme sur le gold à 2337 points et niveau suivant à 2286 quand je dis invalidation de court terme ça veut dire invalidation de ce mouvement débuté le 25 mars attention il ne faut pas qu'il y ait de malentendus entre nous quand on qualifie une tendance on doit forcément y associer une temporalité sinon ça n'a pas de sens parce que sur le même actif vous pouvez avoir une tendance positive en 120 minutes une tendance négative en données quotidiennes une tendance positive en données hebdomadaires et une tendance négative en données mensuelles il n'y a pas de qualification de tendance sans temporalité donc sur du très court terme c'est à dire sur la dernière accélération haussière du gold à partir du 25 mars premier niveau d'invalidation sous 2337 et niveau d'achat à 2337 merci beaucoup Laurent on va maintenant passer à notre rubrique charts on demand profiter du week-end pour proposer des actifs dans la rubrique commentaire et voter pour les actifs qui ont été proposés et Laurent analysera tout ça pour vous dès la semaine prochaine ce soir on commence par regarder Katana qui a été proposé par Dominique qui nous dit je vous propose de regarder Katana qui après avoir touché un gros support de long terme à 4,50 fait un rebond qu'en pensez-vous Laurent ? je suis d'accord il y a effectivement un rebond sur Katana on a même une structure de retournement en forme de double creux qui a été déclenchée et de belle manière pourquoi ? regardez cette bougie elle fait quand même 5,9% de hausse et elle a des volumes importants qui l'accompagnent donc c'est validé en tant que tel ce double creux sur Katana maintenant encore une fois on va voir ce qui se passe sur les indices en général et sur les actions françaises en particulier parce que toutes les actions sont impactées à des degrés divers j'ai envie de dire par le comportement général du marché ce que je veux dire par là c'est que si le CAC rebondit Katana elle a un potentiel de hausse très intéressant si le CAC 40 latéralise Katana peut toujours attirer les flux acheteurs et partir à la hausse si le CAC part à la baisse ça va être compliqué pour Katana toute seule de continuer de monter alors que le sentiment de marché sera plutôt de l'aversion au risque donc il ne faut jamais regarder les actions de manière isolée par rapport au marché en général et donc Katana elle est un petit peu tributaire de ce qui va se passer c'est assez logique sur le marché si le CAC est neutre ou rebondi elle peut aller chercher les 5,10 voire même les 5,40 mais si en début de semaine prochaine on avait une aversion au risque qui était clairement manifeste alors j'imagine qu'elle aura beaucoup de mal encore une fois à monter toute seule et donc elle retournera à l'intérieur de ce range entre 4,45 et 4,80 et dans ce cas là si quelqu'un me disait je suis long Katana parce que j'ai payé le franchissement de la ligne de coup à 4,80 ma recommandation ça serait de dire attendons la cassure des 4,45 pour tout liquider parce que s'il y a un petit moment difficile en début de semaine prochaine sur les actions elle va peut-être baisser mais ça serait trop bête de se faire sortir de sortir sa position de Katana si finalement elle ne cassait pas 4,45 donc moi je pense que compte tenu d'un contexte un petit peu incertain il faut lui donner de la marge pour voir effectivement ce qui va se passer mais c'est que sous 4,45 que le double creux est mort et que effectivement cette hypothèse de rebond est caduque merci beaucoup Laurent on regarde maintenant Airbus qui a été proposé par Nida qui nous demande une analyse à court terme alors oui Nida Airbus est mal en point en tout cas à court terme parce qu'elle a inscrit un sommet historique le 27 mars à 172,80€ elle a rebondi enfin elle a corrigé pendant un jour donc vraiment pas grand chose elle a rebondi sauf que le rebond a été suffisamment faible pour ne pas permettre au cours de retourner tester le précédent sommet et on s'est arrêté avant à 171,20€ et derrière nouvelle accélération baissière cassure de la ligne de coût de ce qui pourrait être associé à un double top gap haussier du 19 mars enfoncé et donc là on a clairement un contexte de baisse qui est en train de se profiler sur Airbus le dernier petit rempart contre ce scénario baissier c'est la moyenne mobile exponentielle à 34 jours qui a fait office de support hier et aujourd'hui et c'est également vous le voyez ici un niveau de retracement de 38% de la dernière impulsion haussière si ça ne tient pas Airbus retournerait vraisemblablement sur son 50% c'est à dire à 158,40€ et comme j'ai ici là où il y a mon curseur une petite zone de congestion et bien cette petite zone pourrait représenter un petit matelas qui amortirait la chute et qui pourrait stimuler les intérêts acheteurs sur ce niveau à 106,42€ donc 106,42€ 158,40€ c'est le niveau de soutien théorique pour Airbus sur poursuite de la correction à hauteur du 50% et ça serait donc potentiellement un niveau d'achat à surveiller de près mais encore une fois qui devra être confirmé par des bougies vertes avec du volume qui nous montre qu'il y a quelqu'un pour venir soutenir merci beaucoup Laurent on va maintenant passer à l'investisseur de la semaine vous le savez tous les vendredis jusqu'au dimanche vous pouvez participer sur notre site internet www.produidebourse.bnpparibas.fr dans la rubrique challenge vous choisissez un produit parmi la gamme de BNP Paribas produits de bourse on regarde on regarde sa performance du lundi 9h05 au jeudi 17h et la personne ayant choisi le produit qui inscrit la meilleure performance est élu investisseur de la semaine et remporte un joli mug au choix vert orange ou bleu et cette semaine le grand gagnant c'est Franck Franck qui habite près de Grenoble et qui a proposé donc un turbo put sur le DAX le code de ce produit est le 2EGOB et la performance sur 4 jours est de 92% bravo Franck pour cette idée sur le DAX je rappelle que les turbo put sont des produits qui peuvent servir à couvrir vos positions longues sur les actions puisque quand vous achetez un turbo put si le marché baisse ils vont s'apprécier et si vous voulez conserver vos actions en portefeuille acheter un produit dérivé qui va s'apprécier avec l'augmentation de la volatilité et la baisse des prix c'est une bonne idée puisque comme vous le voyez ici le put s'est bien apprécié et donc si les actions allemandes ont baissé et bien c'est compensé par l'appréciation du produit merci beaucoup Laurent et je vois que Franck est là donc n'hésitez pas si vous avez une couleur qui vous intéresse que ce soit la bleue la orange ou la verte je ne sais pas si on la voit non on la voit pas donc la verte c'est la surprise n'hésitez pas à nous dire il veut bien la verte c'est un très joli vert pomme donc elle est très belle ce sera la surprise la verte puisqu'on ne la voit pas mais on vous enverra la verte passons maintenant au rappel des idées proposées alors le rappel des idées proposées Nasdaq 100 j'avais proposé un var en put évidemment on ne touche à rien pour le moment le DAX également je vous ai proposé un var en put on ne touche pas en revanche sur OVH compte tenu de l'incertitude qui règne actuellement j'avais sorti une partie de la position en gain et je sors une deuxième partie de la position toujours en gain un petit peu au-dessus de la zone de prix mais on va solder OVH parce que encore une fois je considère qu'on est dans un contexte qui est risqué l'AUD-JPY pareil on liquide la deuxième partie de la position avant le week-end parce qu'on est dans un contexte qui est un petit peu électrique sur le GBPUSD j'avais liquidé une partie de la position la deuxième partie a été stoppée donc on n'en parle plus sur le palladium je conserve parce qu'il est toujours bien orienté sur le rappel des idées proposées dans le choix des experts je vous avais proposé un short sur le S&P un var en on ne touche à rien sur Alstom un bonus KP le niveau bonus à 15,80 il n'a pas été atteint on conserve sur le CAC 40 un floré tout va bien et sur Schneider elle est très forte alors Schneider elle a l'air complètement imperméable et indifférente à ce qui se passe donc tant que c'est comme ça on la garde sur les propositions de Romain petit changement sur Valeo on prend ses profits merci beaucoup Laurent Caton dans l'agenda économique pour lundi les ventes au détail sur le mois de mars attendu en hausse de 0,4% et l'indice manufacturier de la Fed de New York attendu à moins 9 qu'en est-il de l'agenda des résultats slash chiffre d'affaires pour lundi alors là c'est les résultats puisque c'est aux Etats-Unis Goldman Sachs donc qui publiera je crois avant l'ouverture du marché mais je ne suis pas sûr de moi informations à vérifier de votre côté merci beaucoup Laurent merci à tous de nous avoir suivis on vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve comme d'habitude lundi pour nos nombreux rendez-vous 9h30 avec Laurent 10h30 avec Daniel pour la semaine Ishimoku 15h le choix des experts et 18h avec Laurent merci Marie merci à tous passez un excellent week-end sous le soleil et on se retrouve lundi matin bon week-end à tous et on se retrouve et on se retrouve merci à tous merci à tous et on se retrouve